Musique Wagan Gueye, commissaire d'exposition, directeur artistique. Musique Un commissaire d'exposition, c'est une personne qui a la mission de diriger des expositions, de les mettre en forme déjà et de les mener d'une idée jusqu'au bout. Ça peut être un commissaire indépendant qui ne travaille pas pour une institution, donc qui reçoit des commandes et qui transforme des projets en exposition, qui les structure jusqu'à ce que l'exposition d'art visuel ou même d'autres formes d'exposition, ça peut être du textile, ça peut être des expos thématiques, jusqu'à ce que ça soit jusqu'au bout. Donc c'est une direction artistique, mais ça englobe le tout. Il y a au niveau du ministère de la Culture, dans le passé, sous Saint-Gaur, il y avait un commissariat d'exposition. Et c'était une cellule qui regroupait ou qui avait comme mission de faire circuler les expositions, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du Sénégal, à l'international. Musique Moi, ma première fonction dans l'art, ça a été d'être un marchand d'art, c'est-à-dire tenir une boutique d'art, vendre de l'artisanat d'art à Cap-Sikérim, au Club Med de Dakar, aux Almadis. Ensuite, j'ai pratiqué de l'art en textile, j'en pratique toujours. Et j'ai ouvert une galerie en 99 à Wacame, ici, IAC, avec une structure. Et je pense qu'à partir de 1998, je peux dire que j'avais cette fonction de commissariat d'exposition. Parce que c'est bien vrai que j'avais une galerie, mais au-delà de la galerie, j'avais monté une exposition de lancement qui regroupait 25 artistes de la jeune génération dont Doïdout, Sambafal, Ibu Diokhané, Kamara Gayi. À l'époque, celui Sissé, c'était l'un des plus, qui commençait à avoir une cote en 1999. Et dès l'instant qu'on organise un événement de ce genre, on est dans la fonction de commissaire d'exposition, pas de galeriste. Musique J'ai toujours aimé l'art. J'ai toujours aimé l'art. Ça a toujours été... J'ai toujours... J'ai grandi dans un milieu artistique, il faut le dire. Je suis né dans la Médina il y a 55 ans. C'était un quartier très culturel où il y avait les Doutiaïros. On voyait beaucoup plus le milieu du spectacle, il faut le dire. Doutiaïros, Vyesseng Faye, le père de Nbeyeye Faye. Il y avait les grandes... Il y avait Abdou Mahmadiouf, les comédiens de Sorano. Il y avait beaucoup de studios de photos à l'époque, à la Médina. Et après, oui, l'art, c'est... Des fois, c'est une vocation aussi. Moi, je pense que je n'aurais jamais échappé à l'art, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit que je fasse de l'art ou que je sois autour de l'art. Et très souvent, un métier de commissaire, c'est des métiers où, souvent, c'est mieux, je pense. Une personne qui gravite autour de l'art ou qui est au cœur de l'art et qui accumule des expériences qui lui permettent de pouvoir avoir cette fonction de manager. C'est un travail de management, d'organisation et de management de l'art. Et ça demande quand même, ce travail de commissariat demande, je ne sais pas si je réponds à votre question, demande tout ce bagage qu'on accumule pour pouvoir arriver à ce niveau. Des expos, j'en ai énormément fait. J'ai beaucoup travaillé avec la Galère Nationale, avec Omar Danfaka et Mme Awachek Diallo, camarades plutôt. Donc, pendant trois ans, j'ai fait quatre à cinq expositions au niveau de la Galère Nationale. J'ai collaboré avec Mme Binette Sissé à l'espace WMA de Dakar et j'ai eu deux grandes expos au niveau de WMA, notamment Les Portes de Brousse en 2019, rétrospective de Jean-Marie Brousse, de trois mois à WMA, grande expo avec catalogue et de films pour l'expo, films de commandes. Et ensuite, en décembre 2019, janvier 2020, Fadidi pour Nounou Design, c'était du textile. Donc, j'ai été un des co-commissaires de l'expo Hommage à Cabrita en 2018, sur commande de son épouse, Feu, Denise Cabrita, P sur elle, donc en partenariat avec les cours Saint-Marie de Anne. Voilà. Donc, des expos, j'ai commissarié ou coordonné l'expo de Chernias et ensuite, pas mal d'expo. J'en ai fait ici deux. J'ai accompagné en 2018 la délégation sénégalaise au Comores, au FAC des Comores. J'ai aussi une période de 10 ans en France où j'ai eu pas mal d'expo sous l'entité Les Ateliers du Vaud, association d'échange culturel en Maine-et-Loire, dont j'étais le président. Oui, c'est un événement phare pour nous. C'est un grand marché pour nous, commissaires, parce que ça nous permet de recevoir beaucoup de professionnels de l'art au Sénégal. C'est important pour le métier parce que quand il n'y a pas de marché aussi, c'est très difficile de travailler sans marché. Et le marché, même s'il existe à l'année par des expositions, par des ventes, par des sollicitations diverses, la biennale, sur une semaine, voire dix jours, en tout cas, l'international, le milieu international des arts visuels est au Sénégal. Et donc, vu sous cet angle, c'est une nobène, c'est une grande chance pour nous, professionnels de l'art, qu'on soit inclus dans la programmation in ou dans la programmation off, ce qui est très souvent le cas. Donc, pour reviendre à votre question, oui, c'est une grande messe des arts visuels, voire même des arts globalement, et de la culture. Le marché de l'art, moi, j'ai toujours dit, je fais partie de ceux qui disent qu'un marché a toujours existé. Je pense que ceux qui, comme ça, comme ça, sur des coups de tête ou sur des réflexions assez hâtives, disent qu'il n'y a pas de marché de l'art, c'est vraiment, je trouve ça très léger. Pour un pays qui a eu le président Senghor lors de ses indépendances, au début des années 60, et que ce président a commandé et faisait commander par l'État sénégalais des collections, des tapisseries, acheter des cartons pour l'État et les reproduiser en tapisserie à Thiesse. Ensuite, mettait en place des structures de formation, l'école des arts, conservatoire de musique et autres. Et au-delà de Senghor, beaucoup de ces gens autour de Senghor, c'est dit entre parenthèses, a collectionné. Il y a eu des galeries dans le passé, dans les années 70, 80, 90. Il y a toujours eu aussi une présence européenne, ce qu'on appelle les expatriés, ce qui, qu'on le veuille ou non, est une bonne partie du marché. Et ensuite, ces dernières années, depuis les années 90, je dirais 80, jusqu'à aujourd'hui, 2020, même si les galeries existent, par moments certains arrivent à tenir, il y a un marché. Donc, il y a un marché dynamique au Sénégal. Il ne faut pas se moquer des gens. Moi, je suis un porte-à-faux à tous ceux qui disent qu'il n'y a pas un marché. Aujourd'hui, en 2022, avec l'ouverture, ces cinq dernières années, d'une dizaine de galeries, je disais, très souvent internationales, un marché existe depuis les indépendances, avec ses hauts et ses bas, mais aujourd'hui, ce marché tend à aller vers d'autres niveaux. Voilà, avec Jennifer Oudrouge, Céléveillon, sans compter les galeries étatiques, qui, quand même, faut le dire, sont aujourd'hui les moins dynamiques. Voilà, c'est dépendant du ministère de la Culture. La Galerie Nationale, éventuellement le Musée des Civilisations, la Place du Souvenir, voilà, les espaces, le Monument de la Renaissance, mais l'État en soi, aujourd'hui, ne fait plus des expos, il faut le dire. Voilà, donc, ce qui est dynamique, le dynamisme, c'est le privé, c'est cet foisonnement de galeries privées et qui ont beaucoup essaimé ces dernières années, qui ont pignon sur rue, qui se structurent, et donc, qui, aujourd'hui, occupent un marché existant, parce que, je le rappelle, tout part de sa mort aussi. Donc, voilà, et... Et aujourd'hui, quand la question, là où je réponds souvent, que je donne comme preuve à ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de marché à Dakar, c'est, aujourd'hui, tu as des héritiers, tu as des gens qui héritent de collections d'art, de collections d'art, notamment la collection Mayerouad, qui est entre les mains de Soadouad, la collection de la famille Cabrita, la collection des cours Sainte-Marie de Anne, et, et, et. Donc, le marché, nous sommes sur un marché qui a toujours existé. Voilà, aujourd'hui, les grandes maisons de vente, je les rappelle, Christie, Chotebise, Arcuriel, sans compter le milieu anglophone, avec les grandes foires qu'il y a à Paris, aux États-Unis, à Londres, ou à Marrakech, s'intéressent beaucoup à l'école de Dakar. Et je ne parle pas des artistes contemporains comme Viediba, Sonicissé, je parle du marché sénégalais, mais voilà, mais Dakar est une place importante. Comme je l'ai dit, c'est une chance pour nous, Sénégalais, pour nous, Dakarois, d'habiter dans une ville comme Dakar, de faire le métier ou les métiers que nous faisons, qu'on soit créateur, curateur, graphiste, dans une ville où il y a un dynamisme, il y a un écosystème très vivant qui fait que, comment dire, qui fait que le milieu est favorable. Donc après, il y a le problème de la formation, il y a d'autres problèmes qui sont inhérents au milieu, mais ça aussi, je le répète, le privé ne peut pas tout faire. C'est à l'État, c'est au ministère de la Culture, je le répète, de se poser beaucoup de questions, de se réinventer, tu vois, parce qu'on est dans un pays, quand on reparle de ces vôtres jours, on ne peut pas faire moins que ce qui a été fait dans les années 60, donc c'est essayer à leur niveau de voir comment ils peuvent accompagner toute cette dynamisme. Mais le milieu, comment dire, du privé est très dynamique aujourd'hui. ou dans le prémer de la population d'autres jours,